Et salut toi ! Et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Ça fait déjà deux podcasts qu'on parle bêta-lecture et c'est un peu discriminant envers les auteurs qui ne passent pas par des bêta-lecteurs, non ? Parce qu'au final, on n'est pas obligé de demander un avis extérieur et on peut très bien se juger soi-même, non ? Non ? Alors sur le papier, je vais te dire, oui, bien entendu ! Après tout, je connais un auteur justement qui ne passe absolument jamais par des bêta-lecteurs et qui écrit de très bons bouquins. C'est un auto-édité donc autant te dire que, à part lui, personne ne passe sur son bébé avant qu'il ne le publie. Pour maintenir un peu de mystère, je ne te dirai pas qui est cet auteur parce que justement, il sera mon invité dans le podcast de la semaine prochaine et il nous racontera pourquoi il se passe totalement de bêta-lecteur. Bon, si ce genre d'aliens existe, il faut bien le reconnaître. Est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir se juger soi-même ? Et surtout, encore une fois, comment qu'on fait ? Comme toujours, je ne vais te donner que mon avis personnel, donc ça n'engage que moi et surtout, je ne soutiens pas Morticus que je détiens la vérité vraie mais j'ai un petit peu du mal à croire qu'on puisse totalement être objectif en jugeant son propre texte. Écrire un bouquin, si on fait ça dans les règles de l'art, c'est quand même mettre ses tripes à l'air et montrer au monde entier ce qu'on a au fond de soi. C'est un acte assez narcissique, on va pas se mentir, mais surtout ultra-intimiste. Alors oui, là je fais une grosse généralité parce que tous les romans ne sont pas à classer dans cette catégorie. On peut faire une romance, une dark fantasy ou même un policier qui ne parle pas d'un truc qui nous est personnel. Mais normalement, il y a toujours une petite part de nous dans ce qu'on produit, même si c'est minime. Il y aura toujours cette petite touche personnelle, à moins que tu aies vraiment envie de faire ça de façon mécanique et détachée en suivant un cahier des charges aseptisé et par bord. Là, dans ce cas-là, c'est sûr que juger ton oeuvre de façon objectif peut être plus simple. Si tu as décidé de suivre à la lettre une recette soi-disant magie, je suis persuadée que tu as toutes les consignes déjà inscrites au gramme prêt. Quand on a des critères aussi rigides, on ne peut être qu'objectif. Après, j'ai du mal encore une fois à comprendre comment on peut être rigide avec l'art. Le lâcher prise et le non-conformisme, pour moi c'est un peu la définition de l'art, mais je suis peut-être une petite conne utopiste. Bref, quand tu écris un bouquin, tu as un lien avec ce torchon que personne n'aura jamais. Les émotions sont plus fortes, plus intenses, ce qui est tout à fait normal. Et attention, ça ne veut pas dire que tu l'aimes plus que n'importe qui au monde. Au contraire, tu peux être celui qui lui voue une haine sans fin. Tu ne seras pas le premier ni le dernier à détester une de tes propres oeuvres, et ça, bah, pour des raisons variées. En tout cas, c'est pas simple de juger soi-même, en fait, si nos écrits sont bons ou non, parce que, bah, on a une certaine attache émotionnelle. L'objectivité pure, bah, j'y crois pas un seul instant. De toute façon, en tant que bêta-lecteur ou lecteur, on est déjà pas très objectif, hein. Combien de fois je me suis surprise à défendre un Stephen King, alors qu'au fond, je savais bien qu'il était pas top celui-là. Mais c'est Stevie, et personne ne critique Stevie devant moi. Et puis, juger de l'art, est-ce que c'est pas le truc le moins objectif au monde ? De l'art, c'est pas des maths. Y'a pas une vérité unique. Et puis, même en maths, en fait, t'as pas toujours une solution unique. Alors, imagine le bordel pour la littérature. Regarde les classiques, ou encore les best-sellers. T'as tellement de critères qui font le succès d'un livre, genre, bah, la chance d'être au bon endroit au bon moment, la mode, la communication. Et puis, bah, un bouquin peut être considéré comme la bouse ultime et encensé 20 ans après. Là, ça fait plusieurs minutes que tu m'écoutes et tu te dis « Ok, donc en gros, on peut pas se juger soi-même. Bon, bah, j'arrête le podcast là, parce que c'est une perte de temps. Je suis venue pour des conseils, pas pour t'entendre chialer. » Et je te répondrai qu'il ne faut pas partir, parce que même si l'objectivité ultime n'est pas possible, bah, t'as quand même quelques petites astuces que je peux te donner pour t'aider à juger ton texte. Alors, ce sont mes astuces à moi, donc pas dit que ça fonctionne pour toi, mais c'est toujours ça de pris, non ? La première astuce, c'est de laisser reposer. Tu la retrouveras souvent, celle-là. Et c'est vraiment pas des conneries. Reprendre ton texte juste après l'avoir fini, c'est souvent pas une bonne idée. Pour ma part, en fait, je laisse un mot ou deux, et même comme ça, je trouve que le délai, il est trop court. Ça fait un an, en fait, que j'ai rien publié, et c'est justement pour cette raison. Avant, j'écrivais, bah, mon bouquin, et un mois après, je commençais les corrections. Aujourd'hui, je sens que pour me détacher vraiment, il me faut environ six mois. Oui, ça peut paraître très long. Et surtout, tu te dis, mais comment tu vas faire pour publier un roman par an à ce rythme ? Eh ben, je vais pas publier un roman par an. Mais si je veux faire ça de façon pro, je préfère vraiment laisser le temps au temps plutôt que d'être guidée par mes émotions. Laisser reposer, c'est se détacher de l'univers pour pouvoir, en fait, y revenir avec un regard nouveau, et souvent moins amoureux ou haineux, en fonction d'eux, que si j'avais enchaîné directement. Une scène que tu as galéré à écrire, par exemple, bah, tu te souviendras moins de la douille que ça a été, et du coup, bah, t'auras moins de scrupules à la modifier ou carrément la supprimer, si finalement, elle colle pas avec le reste. La deuxième astuce, c'est de bêtas lire d'autres auteurs. Encore une fois, on voit toujours mieux les erreurs chez les autres que chez soi. Alors oui, la majorité des auteurs sont bien plus mauvais que toi et tu es un gêné en écriture, mais il t'arrive par moment d'avoir quelques maladresses. Si, à vous. Genre, une ou deux. Très petites. Minuscules. Bon, c'est si minuscule que tu le vois pas toi-même. Ou alors, t'es trop mégalo pour t'en rendre compte. Au choix. En tout cas, la grande majorité des erreurs que j'ai faites et que j'essaye de ne plus faire, bah, je les connais pas parce qu'on me les a montrées, mais parce que je les ai vues chez d'autres et j'ai relevé ça dans leur roman. Et quand je me suis posée deux secondes pour réfléchir, bah, j'ai tilté que, au sacrilège, je faisais la même chose. Et parfois même de façon encore plus frappante que dans ce roman que j'ai osé critiquer. Troisième astuce, prendre des notes. Lorsque je suis en phase de réécriture, mon bureau ressemble aux archives départementales après un séisme. T'as des papiers partout, des fiches dans tous les sens et des gribouillis si illisibles que tu es persuadé que c'est écrit dans une langue morte. Mais c'est grâce à ça que j'arrive à prendre du recul. Je note pour chaque chapitre les grandes lignes de ce que j'ai voulu dire ou faire passer, et je check si c'est réussi ou non. J'analyse vraiment en détail tout mon roman et ça me permet aussi, par la même occasion, de vérifier s'il y a des incohérences ou non. Un truc que j'aime bien faire aussi, à ce moment-là, c'est une liste de mes intrigues secondaires. Je les numérote, en fait, et je les place dans un tableau qui regroupe tous mes chapitres. Ça me permet, en un coup d'œil, de voir si une intrigue secondaire traîne en longueur, si au contraire, j'en ai laissé une de côté ou tout simplement, si j'ai malencontreusement oublié de lui offrir une fin et que je l'ai laissé crever dans son coin en oubliant son existence. Je fais aussi la même chose avec mes personnages. Ça me permet de voir s'ils sont bien tous exploités ou si au contraire, j'en ai pas un qui apparaît, en fait, à chaque fois, comme par hasard, dès qu'il faut et que ça commence un peu trop à se voir qu'il existe que pour combler mon manque d'imagination. Quatrième astuce, le double check, voire le triple check. Alors, bon, il se trouve que j'ai deux moods très opposés. Soit je suis démesurément sûr de moi, soit démesurément pessimiste. Tu vas me dire, comme tous les auteurs, euh, bah je rentrerai pas dans les détails, mais non, pas comme tout le monde. Chez moi, en fait, c'est quand même le level au-dessus. Bref, je sais que j'ai cette petite particularité, on va dire, et qu'en fonction de la phase dans laquelle je me trouve, mon avis sur mon texte peut changer de façon vraiment, vraiment drastique. J'ai développé une technique pour éviter, en fait, de me laisser porter par mes émotions du moment. Et si ça fonctionne pour moi alors que j'ai cette pathologie, je peux te dire que ça peut fonctionner avec quelqu'un d'un peu moins toqué que moi. En gros, je ne prends jamais de décision au moment où j'analyse mon texte. Et surtout, je l'analyse deux fois, voire même trois fois avant de prendre ma décision. Mais, entre guillemets, sautes d'humeur sont cycliques. Et j'arrive très bien en fait à les repérer. Ce que je fais, c'est que j'analyse mon roman en période optimiste, mais également en période pessimiste. Je fais mes notes habituelles dans ces deux moments-là et en fait, je reprends souvent le tout une troisième fois lorsque je suis en période que j'appelle neutre, en fait. Comme ça, j'ai vu mon chapitre sous trois émotions totalement opposées et avec trois visions totalement différentes. Je laisse reposer mes notes et lorsque je vais reprendre tout ça, je pourrai voir les éléments qui se recoupent. Donc, en déduire plus ou moins ce qui m'est venu ou non à cause de mon émotion du moment. Si un élément revient à chaque fois, qu'importe mon état d'esprit, c'est bien qu'il est légit. Cinquième astuce, discuter avec les autres. T'as beau essayer de toutes tes forces, au final, l'objectivité, c'est pas un truc qui est vraiment facile à atteindre par moment. Et avant de prendre ta décision, faudra forcément que t'en discutes avec d'autres. Sans donner ton texte à lire ou même refiler un questionnaire à remplir, tu peux tout simplement discuter autour de toi d'un élément précis de ton roman avec différentes personnes. Leurs retours seront sûrement très différents en fonction de chacun, mais ça aura eu l'avantage de te confronter à des points de vue différents du tiens et donc pouvoir te questionner. Et puis, parfois même, c'est en expliquant ton dilemme aux autres que tu trouveras toi-même la solution. Exprimer la voix haute ou même en fait tout simplement chercher une façon d'aborder ton problème pour l'expliquer à une tierce personne, ça peut être l'élément qu'il te fallait pour prendre du recul. Se juger soi-même demande énormément de travail sur soi. Il faut réussir à se détacher et à s'analyser comme si on était une personne extérieure à tout ça. Ça demande un esprit critique mais aussi beaucoup, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Autant certains se prennent pour des cas d'œuvre qui ne sont clairement pas, autant d'autres manquent cruellement de confiance en eux. Combien de chefs-d'œuvre ont été extirpés de la poubelle in extremis par le conjoint de l'auteur ? Beaucoup plus que tu ne le penses. Il n'y a pas de recette miracle et jamais en fait tu pourras être totalement objectif. Ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'être humain. Alors oui, certains y sont plus doués que d'autres, mais de manière générale, ça te demandera d'abord un bon gros travail sur toi avant de pouvoir te faire confiance à 100%. C'est pour ça que c'est bien, au moins au début, d'avoir des bêtas lecteurs. Oui, tu peux totalement t'en passer. Mais dans ce cas, tu dois savoir que ce n'est pas une décision à prendre à la légère et que si tu décides de réellement utiliser cette technique, ça te demande une méthode de travail adaptée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. et j'espère que ce podcast t'aura plu. C'était l'avant-dernier de la série sur la bêtas lecture et donc du coup, en fait, tous les thèmes qui s'abordent, enfin, qui abordaient ça. La semaine prochaine, on finira donc avec une interview d'un auteur auto-édité que je garde secret, encore, et qui nous dira, lui, pourquoi les bêtas lecteurs, c'est fuck off pour lui et qu'il n'aime pas ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas, que cet épisode pourra conclure toute cette série et ça t'apportera une autre vision qui est totalement différente de la mienne parce que c'est très, très, très important de voir plein de visions différentes et de confronter plein d'avis différents. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.